Il y a une question étrange qui revient très souvent, cette question c'est est-ce que j'ai encore une chance de trouver le grand amour ? Qu'il faut comprendre par maintenant que je suis plus âgé, maintenant que j'ai vieilli, maintenant que j'ai déjà été en couple tout un paquet de fois avant et parfois même pendant très longtemps, est-ce qu'aujourd'hui à mon âge, je peux encore rencontrer quelqu'un ou pas ? Je vais vous donner dans cette vidéo aujourd'hui tous les indices, tout ce que je sais, tout ce que j'ai déjà vu, j'ai déjà accompagné des milliers de personnes donc je vais vous donner des informations dessus, ça va peut-être vous rassurer sur ce qui vous arrive ou peut-être pas du tout, allez savoir, peut-être que vous allez finir vos jours tout seul devant la télévision pendant les 50 ans qu'il vous reste à vivre, tout seul devant un plateau télé avec personne, peut-être, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo qui parle de l'âge et de l'amour par l'expérience qui m'a le plus choqué, j'ai une dame de 72 ans qui m'a appelé et elle m'a dit « J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à récupérer mon amie » et je lui ai dit « Est-ce que c'est votre mari ? » et elle m'a dit « Non, j'ai été marié pendant 25 ans, ce n'est pas lui que je récupérais » et je lui ai dit « Est-ce que c'est la personne d'après ? » et elle me fait « Non, j'ai été remarié pendant 12 ans et ce n'est pas lui que je récupérais ». C'était quelqu'un qu'elle avait rencontré il y a quelques années de ça et elle m'a dit qu'à plus de 70 ans, elle était amoureuse, elle était tombée amoureuse comme elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Donc, ça veut dire que quel que soit votre âge, que vous ayez aujourd'hui, 12 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 96 ans, l'amour peut arriver n'importe quand. Il y a quelque chose dans notre cerveau dont il faut se méfier. Notre cerveau a tendance à minimiser le temps qu'il nous reste à vivre, il a l'impression que ça va passer en un claquement de doigts mais à augmenter ce qu'on a déjà vécu. Donc, en gros, admettons moi par exemple, j'ai 44 ans, dans ma tête ou dans la tête de ceux qui ont mon âge, on a l'impression qu'on a vécu déjà 3 siècles avant et qu'il nous reste juste un claquement de doigts à vivre, c'est fini derrière. Alors que si on y réfléchit bien, alors ça marche quel que soit votre âge au passage, dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est votre cas ou pas. Ça marche quel que soit votre âge et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, peut-être que vous avez vécu des grandes relations de couple, peut-être que c'était des courtes relations de couple et peut-être que vous vous dites à mon âge c'est fini, je ne retrouverai plus jamais personne. Parce que dans votre tête, vous avez une espèce de modèle établi de l'âge auquel on doit rencontrer quelqu'un ou pas. Vous, dans votre tête, vous vous êtes toujours dit, mais en fait, c'est à 22 ans qu'on doit le rencontrer. Donc forcément aujourd'hui, si vous avez 50 ans, vous vous dites c'est foutu. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de règle, tu peux rencontrer quelqu'un à peu près à n'importe quel âge. Imaginons que tu sortes d'une relation aujourd'hui qui a duré quelques temps et qui t'a laissé, comment dire, qui te rend triste parce que c'était une relation qui était super forte. Et tu as l'impression que tu ne vas plus jamais rencontrer quelqu'un comme ça. Imaginons qu'on attende un an, c'est-à-dire que tu rencontres plein de gens sur un an. En un an, il peut s'en passer des choses. Maintenant, admettons qu'on ne prenne pas un an, mais qu'on prenne cinq ans, qu'on se demande combien de personnes tu vas rencontrer en cinq ans. En cinq ans, il peut s'en passer des choses. Est-ce que tu saurais me dire, si on revient en arrière par exemple sur cette même durée de temps, est-ce que tu saurais me dire il y a cinq ans, ce que tu faisais de ta vie, où t'étais, comment ça se passait, dans quel couple, avec quel métier, avec quels amis, etc. Tu vois tout ce qui s'est passé en cinq ans, ça c'est tout ce qui peut arriver dans les cinq ans à venir. Ça veut dire qu'en fait, tu as devant toi une durée qui est gigantesque pour rencontrer des gens. Et la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que je vais retomber amoureux, parce que oui, bien évidemment tu vas retomber amoureux. La vraie question à te poser, c'est est-ce que tu vas te laisser la capacité de tomber amoureux. C'est-à-dire, est-ce que tu vas enfin commencer à choisir les bonnes personnes, celles qui sont bien pour toi, celles qui sont bienveillantes pour toi, celles qui te veulent du bien. Ou est-ce que tu vas fermer ton cœur à tout jamais, comme les sorcières dans les Walt Disney qui sont de glace. Est-ce que aujourd'hui, tu es de glace ou est-ce que tu vas accepter que quelqu'un vienne dans ta vie, tombe amoureux de toi et que tu partages des choses. Alors oui, c'est vrai, parce qu'on a déjà des expériences passées, ça peut des fois nous bloquer l'avenir. On peut se dire oui, mais j'ai déjà tellement souffert précédemment que plus jamais je vais me faire avoir par tout ça. L'idée, ce n'est pas de ressauter dans la gueule du loup et de te refaire piéger ou que ça ne marche pas derrière, c'est de prendre ton temps pour faire les choses bien. Il y a des études qui expliquent qu'il faut rester quelques mois célibataire de manière à se remettre dans un bon état avant de pouvoir recommencer une relation de couple qui soit épanouie. Donc reste tout seul, tranquillement pendant quelques semaines ou quelques mois, prends le temps de rencontrer la bonne personne, ne brûle pas les étapes non plus. Demande-toi si la personne que tu rencontres, c'est une personne qui est bien pour toi dans le temps. On a vu dans une vidéo, il y a quelques vidéos de ça, on a vu qu'il y avait une grosse différence entre quelque chose qui te fait vibrer et quelque chose qui est bon pour toi. Quelque chose qui te fait vibrer peut être néfaste pour toi. Si jamais c'est quelqu'un qui te rend fou sur le coup, tu penses tout le temps à l'autre personne mais vous vous engueulez ou ce n'est pas bien ou tu ne te sens pas heureux, c'est que la personne te fait vibrer mais ce n'est pas bon. C'est un peu comme la drogue ou l'alcool. La drogue ou l'alcool, ça fait vibrer mais ce n'est pas forcément bon pour toi. La chose qui est bonne pour toi, c'est peut-être quelque chose, un amour qui est un peu plus doux, qui va un peu plus dans le temps, qui prend un peu plus son temps avant que tu arrives sur une relation qui soit bien construite, sans que tu aies brûlé d'étapes et où tu te retrouves dans un couple qui est bon pour toi dans le temps et qui te fait du bien. Donc voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tu es jeune et tu le sais, tu le sais que tu es jeune dans ta tête et dans ton corps aussi. Tu es jeune, tu vas rencontrer la bonne personne, ne te mets pas la pression, ne te demande pas si tu vas rencontrer l'amour ou pas. C'est aussi ça qui est chouette en amour, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer en été. Mais si jamais tu as cette conviction profonde que tu vas retomber amoureux, si jamais tu sais que tu vas retomber amoureux de quelqu'un, que tu vas rencontrer la bonne personne, il y a d'immenses chances, il y a 99,9% de chances que ça arrive. Voilà, je vous embrasse tous et regardez dans la description de la vidéo, il y a un petit lien pour savoir si jamais vous avez envie de récupérer votre ex, il y a un petit lien pour savoir quelles sont vos chances que ça arrive. Salut à tous, bye ! ... ... ...